Chapitre 3. La comptabilité de Tintin. Il est vrai que j'ai donné, depuis que je suis arrivé, d'assez grosses sommes. Un matin, 800 francs. L'autre jour, 1000 francs. Un autre jour, 300 écus. Lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. 15 juin 1680. Tintin, dès son arrivée dans la cour de l'école, commença par prélever, auprès de ceux qui avaient leur cahier, une feuille de papier brouillard afin de confectionner tout de suite le grand livre de caisse sur lequel il inscrirait les recettes et les dépenses de l'armée de Longeverne. Il reçut ensuite des mains des cotisants les 35 sous prévus, empocha des payeurs en nature sept boutons de taille et de formes diverses, plus trois bouts de ficelle, et se mit à réfléchir profondément. Toute la matinée, le crayon à la main, il fit des devis, retranchant ici, rajoutant là. À la récréation, il consulta le braquet Camus et la crique, les principaux en somme, sans qui du cours des boutons, du prix des épingles de sûreté, de la valeur de l'élastique, de la solidité comparée des cordons de souliers, puis, en fin de compte, résolu de prendre conseil de sa sœur Marie, plus versé que tous dans ces sortes d'affaires et cette branche du négoce. Au bout d'une journée de consultation, et après une contention d'esprit qui faillit, à plusieurs reprises, lui mériter des verbes et la retenue, il avait barbouillé sept feuilles de papier, puis dressé tant qu'à peu près, et sauf modification, le projet de budget suivant qu'il soumit le lendemain, dès l'arrivée en classe, à l'examen et à l'approbation de l'Assemblée Générale des Camarades. Budget de l'armée de Longeverne. Bouton de chemise, un sou. Bouton de tricot et de veste, quatre sous. Bouton de culotte, quatre sous. Crochet de derrière pour pâte de pantalon, quatre sous. Ficelle de pain de sucre pour bretelles, cinq sous. L'astique pour jartière, huit sous. Cordon de soulier, cinq sous. Agrafe de blouse, deux sous. Total, trente-trois sous. Reste en réserve, deux sous en cas de malheur. « Et les aiguilles ? Et le fil que t'as oublié ? » observa la crique. « Hein, on serait des propres, Coco, si j'y songeais pas. Avec quoi qu'on se raccommoderait ? » « C'est vrai, » avoue à Tintin. « Alors changeons quelque chose. » « Je suis d'avis qu'on garde les deux ronds de réserve, » émis le braque. « Ça, oui, » approuva Camus. « C'est une bonne idée. On peut perdre quelque chose. Une poche peut être percée. Faut songer à tout. » « Voyons, » reprit la crique. « On peut rogner dessous sur les boutons de tricot. Ça ne se voit pas, le tricot. Avec un bouton au-dessus, deux au plus, ça tient assez. Il n'y a pas besoin d'être boutonné tout du long comme un artilleur. Et Camus, dont le grand frère était dans l'artillerie de forteresse et qui buvait ses moindres paroles, entonna là-dessus, guillerait et à mi-voix ce refrain entendu un jour que leurs soldats étaient venus en permission. « Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau. Rien n'est si vilain qu'un fantassin sur une putain. » Toute la bande, éprise de choses militaires et enthousiaste de nouveautés, voulut apprendre aussitôt la chanson que Camus dut reprendre plusieurs fois de suite. Et puis on en revint aux affaires et en continuant l'épluchage du budget, on trouva également que 4 sous pour des boucles ou crochets de pantalon s'est exagéré. Il n'en fallait jamais qu'un par falzard. Encore beaucoup de petits n'avaient-ils pas de culotte avec pattes bouclant derrière. Donc en réduisant à 2 sous ce chapitre, cela irait encore et cela ferait 4 sous de disponibles à employer de la façon suivante. 1 sous de fil blanc, 1 sous de fil noir, 2 sous d'aiguilles assorties. Le budget fut voté ainsi. Tintin ajouta qu'il prenait note des boutons et des ficelles que lui avaient remis les payeurs en nature et que le lendemain, son carnet serait en ordre. Chacun pourrait en prendre connaissance et vérifier la caisse et la comptabilité à toute heure du jour. Il compléta ses renseignements en confiant en outre que sa sœur Marie, la cantinière de l'armée, si on voulait bien, avait promis de lui confectionner un petit sac à coulisses comme ceux où on mettait les billes pour y remiser et concentrer le trésor de guerre. Elle attendait seulement de voir la quantité que ça ferait pour ne le faire ni trop grand ni trop petit. On applaudit à cette offre généreuse et la Marie Tintin, bonne amie comme chacun savait du général Lebrac, fut acclamée cantinière d'honneur de l'armée de Longeverne. Camus annonça également que sa cousine, la Tavie des Planches, se joindrait aussi souvent que possible à la sœur de Tintin et elle eut sa part dans le concert d'acclamation. Bacaillé toutefois n'applaudit pas. Il regarda même Camus de travers. Son attitude n'échappa pointe à la crique, le vigilant, et à Tintin, le comptable, et il se dire même qu'il devait y avoir du louche par là-dessous. « Ce midi ? » fit Tintin. « J'irai avec la crique acheter le fourbi chez la mère Maillot. Va plutôt chez la Jule Aude, » conseillait Camus. « Elle est mieux assortie qu'on dit. » « C'est tous des fripouilles et des voleurs, les commerçants. » « Vaudrait peut-être mieux acheter en gros, » déclara Boulot. « Il y aurait plus d'avantages. » « Après tout, fais comme tu voudras, Tintin. T'es trésorier, arrange-toi. T'as qu'à montrer tes comptes quand t'auras fini. Nous, on n'a pas y fourré le nez avant. » La façon dont Le Braque émit cette opinion coupa la discussion qui eut pu s'éterniser. Il était temps d'ailleurs car le père Simon, intrigué de leur manège, l'oreille aux écoutes, sans faire semblant de rien, passait et repassait pour essayer de saisir au vol quelques bribes de leur conversation. Il en fut pour ses frais, mais il se promit de surveiller avec soin Le Braque, qui donnait des signes manifestes et extrascolaires d'exaltation intellectuelle. La cric, ainsi appelée parce qu'il était sec comme un coucou, mais par contre éveillée et observateur autant que tous les autres à la fois, éventa la pensée du maître d'école. Aussi, comme Tintin se trouvait être en classe le voisin du chef et que l'un pincé, l'autre pourrait se trouver compromis et fort embarrassé pour expliquer la présence dans sa poche d'une somme aussi considérable, il lui confia qu'il eut, durant le cours de la séance, à se méfier du vieux, dont les intentions ne lui paraissaient pas propres. À onze heures, Tintin et la cric se dirigeèrent vers la maison de la Jule Aude, et après avoir salué poliment et demandé un sou de bouton de chemise, ils s'enquirent du prix de l'élastique. La débitante, au lieu de leur donner le renseignement sollicité, les fixa d'un œil curieux, et répondit à Tintin par cette douceureuse et insidieuse interrogation. « C'est pour votre maman ? » « Non ! » intervint la cric, défiant. « C'est pour sa sœur ! » Et comme l'autre, toujours souriante, leur donnait des prix, il poussa légèrement du coup de son voisin en lui disant « Sortons ! » Dès qu'ils furent dehors, la cric expliqua sa pensée. « T'as pas vu cette vieille bavarde qui voulait savoir pourquoi, comment, où, ce, que, quand, et puis encore quoi ? Si nous avons envie que tout le village le sache bientôt, que nous avons un trésor de guerre, y'a qu'à acheter chez elle. Vois-tu, il ne faut pas prendre ce qu'il nous faut tout d'un coup, ou bien cela donnerait des soupçons. Il vaut mieux que nous achetions un jour une chose, l'autre jour une autre, et ainsi de suite. Et quant à aller encore chez cette sale câble-là, jamais. « Ce qu'il y a encore de mieux, » répliqua Tintin, « Vois-tu, c'est d'envoyer ma sœur Marie chez la mère Maillot. On croira que c'est ma mère qui l'envoie en commission, et puis, tu sais, elle s'y connaît mieux que nous pour ces affaires-là. Elle s'est même marchandée, mon vieux. T'es sûr qu'elle nous fera avoir la bonne mesure de ficelle et deux ou trois boutons par-dessus ? » « T'as raison, » convint la cric. Et comme il rejoignait Camus, sa fronde à la main, en train de viser des moineaux qui picoraient sur le fumier du père Gugu, ils lui montrèrent les boutons de chemise en verre blanc cousu sur un petit carton bleu. Il y en avait cinquante et ils lui confièrent qu'à cela se bornait leur achat du moment, lui donnèrent les raisons de leur abstention prudente et lui affirmèrent que, pour une heure, tout serait quand même acheté. De fait, vers midi et demi, comme le braque sortant de table se rendait en classe les mains dans les poches, en sifflant le refrain de Camus, alors fort à la mode parmi eux, il aperçut, l'air très affairé, sa bonne amie qui se dirigeait vers la maison de la mère Maillot par le trage des cheminées. Comme personne n'était à ce moment sur le pas de sa porte et qu'elle ne le voyait pas, il attira son attention par un tiruit discret qui la prévint de sa présence. Elle sourit, puis il lui fit un signe d'intelligence pour indiquer où elle allait, et le braque, tout joyeux, répondit lui aussi par un franc et large sourire qui disait la belle joie d'une âme vigoureuse et saine. Dans la cour de l'école, dans le coin du fond, tous les yeux des présents fixaient obstinément et impatiemment la porte, espérant d'instant en instant l'arrivée de Tintin. Chacun savait déjà que la Marie s'était chargée de faire elle-même les achats et que Tintin l'attendait derrière le lavoir pour recevoir de ses mains le trésor qu'il allait bientôt présenter à leur contrôle. Enfin, il apparut, précédé de la crique et un « Ah ! » général d'exclamation salua son entrée. On se porta en masse autour de lui, l'accablant de questions. « As-tu le fourbi ? Combien de boutons de veste pour un sou ? Y'en a-t-il long de ficelle ? Viens voir les boucles. Est-ce que le fil est solide ? Attendez ! Nom de Dieu ! » gronda le braque. « Si vous cossez tous à la fois, vous n'entendrez rien du tout. Et si tout le monde lui grimpe sur le dos, personne ne verra. Allez, faites le cercle. Tintin va tout nous montrer. » On s'écarta à regret. Chacun désirant se trouvait être le plus près du trésorier et palper, si possible, le butin. Mais le braque fut intraitable et défendit à Tintin de rien sortir de sa profonde avant qu'il ne fût absolument dégagé. Quand ce fut fait, le trésorier, triomphant, tira un à un de sa poche divers paquets enveloppés de papier jaune et dénombra « 50 boutons de chemise sur un carton. » « Oh, merde ! » « 24 boutons de culotte. » « Ah ah ! » « 9 boutons de tricot. Un de plus que le compte, » ajouta-t-il. « Vous savez qu'on n'en donne pas 4 pour un sou. » « C'est la Marie ! » expliqua le braque qu'il a eue en marchandant. « Quatre boucles de pantalons. » « Un bon mètre de lastique. » Et Tintin l'étendit pour faire voir qu'on n'était pas grugé. « Deux agrafes de blouse. » « Sont-elles belles, hein ? » fit le braque qui songeait que l'autre soir, s'il en avait eu une, peut-être. « Enfin, bref ! » « Cinq paires de cordons de souliers, » renchérit Tintin. « Dix mètres de ficelle. » « Puis un grand bout de rabiot qu'elle a eue parce qu'elle achetait pour beaucoup à la fois. » Onze aiguilles, une de plus que le compte et une pelote de fil noir et une de blanc. À chaque exposition et dénombrement, des hauts et des hauts, des foutres, des merdes exclamatifs et admiratifs saluaient le déballement de l'achat nouveau. « Chico ! » s'écria tout à coup Tijibus, comme s'il eût joué à poursuivre un camarade. Mais à ce signal d'alarme annonçant l'arrivée du maître, tout le monde se met là, tandis que Tintin fourrait pêle-mêle et entassait dans sa poche les divers articles qu'il venait de déballer. La chose se fit si naturellement et d'une façon si prompte que l'autre n'y vit que du feu. Et s'il remarqua quelque chose, ce fut l'épanouissement général de toutes ces frimousses qu'il avait vus l'avant-veille si sombres et si fermées. « C'est étonnant, » pensa-t-il. « Combien le temps, le soleil, l'orage, la pluie ont d'affluence sur l'âme des enfants. Quand il va tenner ou pleuvoir, on ne peut pas les tenir. Il faut qu'il bavarde et se chamaille et se remue. Quand une série ils sont naturellement travailleurs et dociles et gais comme des pinçons. Brave homme qui ne soupçonnait guère les causes occultes et profondes de la joie de ses élèves. Et le cerveau farci de pédagogie fumeuse cherchait midi à 14h. Comme si les enfants, vite au courant des hypocrisies sociales, se livraient jamais en présence de ceux qui ont sur eux une parcelle d'autorité. Leur monde est à part. Ils ne sont eux-mêmes, vraiment eux-mêmes, qu'entre eux et loin des regards inquisiteurs ou indiscrets. Et le soleil, comme la lune, n'exerçait sur eux qu'une influence à l'occurrence bien secondaire. Les longes vernes commencèrent à se poursuivre, à se courrater dans la cour, se disant lorsqu'ils se rejoignaient. Alors ça y est, c'est ce soir qu'on leur y fout ? Ce soir, vous, ah, nom de Dieu, ils n'ont qu'à venir, qu'est-ce qu'on va leur passer ? Un coup de sifflet, puis la voix naturellement roque du maître. Allons, en rang, dépêchons-nous ! interrompirent ces évocations de bataille et ces perspectives de prouesse guerrière future. Sous-titrage Société Radio-Canada